... Donc, nous allons commencer aujourd'hui ce premier temps avec Jean-Hugues Deschaux, qui est professeur de sociologie à l'Université Lumière Lyon II, qui est directeur du centre Max Weber, sociologue de la famille. Il s'intéresse aux nouveaux modes de procréation et à l'étude des processus cognitifs. Il est l'auteur de nombreux articles français et internationaux de trois livres, Le Souvenir des Morts, Essai sur le lien de filiation, Les Familles face à la mort, Sociologie de la famille, et ses dernières publications en 2014 ont trait aux nouveaux modes de procréation, pour en citer quelques-unes, une autre manière de fabriquer de la parenté les nouvelles techniques de reproduction à l'utérus artificiel, ou les défis des nouvelles techniques de reproduction, comment la parenté entre en politique. Et donc, il nous propose d'appréhender les mutations de la famille à travers la problématique d'une dynamique démocratique. Donc, je lui laisse la parole pour 30 minutes. Oui. Bien, vous m'entendez ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, et en particulier Georges Haide, de m'avoir convié à cette manifestation et de m'offrir donc la possibilité de m'adresser à vous. Alors, effectivement, mon propos a pour titre la dynamique démocratique et la détraditionnalisation de la famille, et il s'organisera autour de trois mots, de trois mots clés, parenté, démocratie, pluralisme, qui me semblent nécessaires pour analyser les défis auxquels la famille doit faire face à notre époque. Dans les sociétés occidentales, nous sommes en train de vivre un moment tout à fait original, tout à fait particulier, qui, pour la famille, correspond à un basculement d'un âge à l'autre. Ce basculement est en cours, il s'opère sous nos yeux, il se manifeste par un mélange de confusion et d'angoisse devant les incertitudes du présent et du futur. Ma thèse est que ce basculement résulte d'une radicalisation de la démocratie qui est la poursuite et l'approfondissement de la dynamique globale du mouvement démocratique. Cette exigence démocratique qui touche désormais le domaine de la vie privée transforme la parenté, sa perception et son expérience et fait du pluralisme des options de vie une réalité incontournable. Cette démocratisation de la parenté, processus engagé mais inachevé, a pour conséquence une mutation dans l'orientation temporelle des sociétés. Quelque chose de notre rapport au temps se modifie en particulier dans la vie familiale. Alors je crois que oui, il y a un PowerPoint qui reproduit le canevas que je vais suivre, donc le premier point de la démocratie politique à la démocratie des mœurs. La dynamique globale du mouvement démocratique engagée depuis plusieurs siècles entre dans une phase nouvelle. Un analyste comme Marcel Gauchet la qualifie à la fois d'extension et de crise de l'univers démocratique. De quoi s'agit-il ? L'exigence démocratique se déploie et gagne progressivement toute la société créant paradoxalement un sentiment de malaise. Jusqu'à présent, la démocratie prenait un contenu strictement politique. Elle ne concernait que la sphère publique, la vie privée fonctionnant selon d'autres modalités, plus ou moins marquées par le patriarcat, c'est-à-dire le pouvoir du père sur la mère et les enfants. Or, cette partition privée-publique ne marche plus. Elle ne correspond plus aux manières qu'ont les contemporains de concevoir et de vivre les relations familiales. Aux normes et valeurs patriarcales se substitue une pluralité de modèles familiaux qui tous revendiquent une égale dignité. Pourquoi faudrait-il soustraire la famille à l'exigence démocratique ? La question, longtemps impensée, se pose désormais. Y répondre par la négative, non, il ne faut pas soustraire la famille à l'exigence démocratique, n'a rien d'évident. Cela oblige à rompre avec une très ancienne conception de la famille fondée sur la naturalité. On voit que la démocratie ne touche pas simplement au monde politique de la loi et des institutions, mais aussi à celui des mœurs et des normes, à l'esprit général d'une nation, pour parler comme Montesquieu. La dynamique démocratique s'accompagne de transformations dans l'ordre subjectif, dans les manières d'être et de vivre. Tocqueville l'avait magnifiquement entrevu il y a près de deux siècles. Son analyse de la démocratie américaine contient de remarquables intuitions au sujet de la démocratisation de la vie privée. Pour lui, la démocratie, définie comme un mouvement continu d'égalisation des conditions, marque la fin de l'hétéronomie, dans l'ordre politique comme dans la vie familiale. S'agissant de la famille, il relève deux choses. D'une part, le recul de l'institution familiale, c'est-à-dire l'établissement de nouvelles relations, en particulier entre parents et enfants, fondée sur la complicité et la tendresse plutôt que sur la distance et l'autorité. Et, deuxième point, un tempérament psychologique porté à compatir à un large éventail de souffrance et d'injustice. Ce dernier point, rarement souligné, est crucial. La sensibilité aux injustices et le souci de les réparer par plus d'égalité favorise le pluralisme moral. Chacun a le droit de reconnaître le bonheur privé comme il l'entend dès lors que les moyens de le réaliser lui sont donnés et ne mettent pas en péril le bien commun. Un autre élément décisif concerne la moindre emprise des traditions qui cessent d'être vues comme des vérités révélées. Convaincu qu'il est semblable aux autres, l'homme démocratique, selon Tocqueville, considère que son jugement a autant de valeur que celui de quiconque et rejette tout ce qui renvoie aux traditions ou à ce qui ne s'explique pas, le surnaturel ou l'extraordinaire. En démocratie, on n'accepte plus de vérité morale sans discuter. À ce sujet, Tocqueville écrit, je cite, « Échapper à l'esprit de système, aux joues des habitudes, aux maximes de famille, aux opinions de classe, et jusqu'à un certain point, aux préjugés de nation, ne prendre la tradition que comme un renseignement. » Fin de citation. Cette observation permet de comprendre pourquoi, dans la société démocratique, en matière familiale, la référence à toute vérité première ou garantie transcendante de la norme recule nécessairement. L'idée même d'extériorité de la norme ne va plus de soi. L'hétéronomie heurte la sensibilité démocratique, elle fait place à l'autonomie. La famille ne peut donc plus renvoyer à l'ordre du naturel, de l'immuable, à une sorte d'extériorité légale intouchable. En somme, on assiste à une dénaturalisation des normes de la vie privée. Par dénaturalisation, je veux dire que la famille n'est plus vue comme une réalité naturelle, qu'il s'agisse de la référer à la nature, à Dieu ou à une tradition intangible. Il n'y a plus de vérité en surplomb qui dirait de manière définitive ce qu'est et doit être la famille. Ce mouvement de dénaturalisation des normes est engagé, il est profond, il est aussi contesté et donc inachevé. Il découle de cela que la famille, plus exactement la parenté, devient une question politique. Par parenté, je désigne au-delà de la famille deux niveaux d'analyse. Le système de parenté, c'est-à-dire l'ensemble des relations entre parents et, deuxième point, le modèle de parenté, c'est-à-dire l'ensemble des principes qui, définissant ce qu'est un parent dans une société donnée à un moment donné de son histoire, concourt à organiser les relations à l'intérieur de la parenté. Dire que la parenté est une question politique, c'est souligner que ce deuxième élément, le modèle de parenté, ne va plus de soi. Il est en débat, il n'est plus réglé par le renvoi à une norme naturelle, à une extériorité intangible. À la question qui est, peut-être, doit-être, parent de qui, correspond une irréductible pluralité de réponses. Différents modèles de parenté coexistent et s'opposent. La politisation de la parenté n'est pas une expression conjoncturelle repérable uniquement à travers les manifestations et les conflits qu'elle suscite, par exemple, au sujet du mariage pour tous. Elle est une dynamique de fond, le résultat du déploiement de l'exigence démocratique. Le pluralisme des options est une donnée normale et élémentaire de toute vie démocratique. Deuxième temps d'analyse, la famille à l'âge post-traditionnel. Voyons maintenant en quoi consiste cette dénaturalisation ou perte d'emprise de la tradition qui correspond à la prémonition de Tocqueville. On pourrait dire, pour commencer, que se produit sous nos yeux la laïcisation de la parenté. La famille et la parenté deviennent des notions laïques. Laïques ne s'opposent pas ici à religieux mais à vérité transcendante, intangible, absolue, quelle que soit la source de cette transcendance, c'est-à-dire à l'idée d'une extériorité fondatrice, d'un fondement naturel ou traditionnel immuable. Certes, le mariage est un acte laïque, une convention, et ce, depuis 1792, il y a déjà eu d'autres temps forts de la laïcisation de la famille dans l'histoire, la période dite du droit intermédiaire qui va de 1789 au code civil de 1804 en est une, mais la rupture idéologique dont il s'agit cette fois ne concerne ni simplement le mariage ni le seul droit de la famille, elle touche à tout édifice de la parenté. Elle interroge le modèle de parenté, autrement dit, les principes, normes et croyances qui, dans une société donnée, disent ce que signifie être parent. La croyance en une vérité première, en un ordre naturel, définissant une fois pour toutes ce qu'est la famille, cette croyance recule. La vérité de la famille n'est rien d'autre que le résultat contingent de choix collectifs, politiques. Ce basculement de l'ordre du naturel à celui de la convention est l'expression même de l'exigence démocratique. Avec la démocratie des mœurs, les normes familiales sortent de la métaphysique. Cette mutation marque l'entrée dans un âge post-traditionnel pour reprendre une idée chère à Habermas. Pour Habermas, cette sortie des normes de la vie commune de toute référence à la métaphysique, la nature, la religion, l'ordre symbolique, le sens de l'histoire, etc., transforme la manière dont nous déterminons les normes et dont nous souscrivons aux normes. Les normes, désormais, doivent être réfléchies. Il n'existe plus rien de supérieur à quoi nous puissions en appeler. Cela signifie que les débats éthico-politiques deviennent non seulement possibles mais inévitables. Habermas écrit, je cite, « N'étant plus couverte par des images religieuses ou métaphysiques du monde imperméables à la critique, les orientations pratiques ne peuvent plus être obtenues qu'à partir d'argumentations. » En somme, la démocratie des mœurs transforme le statut même des normes. Les normes deviennent aussi politiques que les lois. Elles ne peuvent plus être fixées que par délibération. La parenté n'est rien d'autre que la réponse à la question « Que voulons-nous qu'elle soit ? » Le point de vue relativiste familier aux sciences sociales selon lequel il n'existe pas de normes universellement valables pour définir la famille et la régir gagne peu à peu la société. En devenant une pure convention humaine et historique, la parenté perd tout fondement ultime. Or, une modernité qui prend ainsi conscience de ses contingences ne peut se passer d'une raison procédurale en vue de parvenir à un accord collectif. Ce qui était édicté et ordonné par des voies naturelles, ce qui était décrété par la tradition doit maintenant être débattu. La délibération est inévitable, le refus de l'hétéronomie l'exige. En perdant sa naturalité, la parenté perd aussi son unicité. Cette unicité était d'ailleurs moins une vérité de fait qu'une vérité normative. En effet, la famille a toujours été plurielle à l'échelle de la société et de l'histoire. Historiens et ethnologues de la société paysanne, par exemple, ont bien décrit les clivages de classe et les clivages régionaux. Mais la famille restait perçue par les individus comme une donnée naturelle ou une tradition immuable. Aujourd'hui, le pluralisme familial n'est pas simplement une vérité de fait, mais de plus en plus un principe normatif quoique discuté. La pluralité des familles est l'expression d'un pluralisme des options de vie. Les sociétés démocratiques sont des sociétés pluralistes, les conceptions du bien sont irréductiblement plurielles, il existe différentes philosophies familiales qui conduisent à définir différemment ce qu'est un parent. Cette coexistence n'est pas toujours pacifique, elle pose la question des processus de discussion, de délibération qui puissent être à même de déterminer une sorte de bien commun. C'est tout l'enjeu, j'y arrive, de la parenté post-traditionnelle. Au préalable, soulignons combien cette détraditionalisation transforme le rapport au temps. Moins les individus souscrivent à l'hétéronomie, moins compte la tradition. Comme le dit Tocqueville, la tradition n'est plus guère qu'un renseignement. Elle n'est plus une vérité en surplomb, mais une option parmi d'autres. Cette disqualification relative du passé, ce qui se faisait avant ne nous dit plus ce que nous devons faire à présent, modifie l'orientation temporelle des expériences familiales. On peut résumer cette mutation en une formule, nous passons de la généalogie à l'historicité. La famille n'est plus perçue comme une entité pérenne, qui se reproduit et demeure quoi qu'il arrive. Elle est radicalement marquée par la contingence historique. C'est notre manière d'habiter le temps qui se transforme. Le temps généalogique était un temps homogène et continu. Il fabriquait un collectif familial, la lignée, qui obligeait l'individu. Vivre en famille, c'était assurer la perpétuation de la lignée. Le temps de l'historicité est un temps pluriel. Un temps pluriel est discontinu. La discontinuité vient du fait que l'individu est devenu réticent à se mettre au service du groupe familial. Son temps à lui prime sur le temps collectif. Troisième temps d'analyse, l'indétermination comme horizon. L'horizon n'est plus la reproduction du même. Privé de fondements ultimes, renvoyé à la pluralité des options et des valeurs, la famille est effectivement devenue incertaine pour reprendre le titre d'un livre célèbre de Louis Roussel. Cette indétermination s'éprouve à l'échelle micro-sociologique des familles à travers une plus grande instabilité du lien familial comme à l'échelle de la société dans son ensemble à travers les controverses parfois très vives qui prennent pour objet la famille. L'indétermination est une donnée fondamentale de l'époque, même si, collectivement, elle est source de malaise et d'angoisse, elle est l'expression normale de la démocratie. Le passage de l'hétéronomie à l'autonomie a comme implication nécessaire l'absence de clôture du sens. Vivre en démocratie, c'est renoncer à toute garantie transcendante et par conséquent accepter l'indétermination et la mise en critique comme corollaire obligé de ce pouvoir humain dénoncer la norme. Il n'y a plus d'évidence première, il faut en faire son deuil, c'est bien cela que signifie « laïciser la parenté ». Ce qui remplace l'ordre naturel, ça n'est rien d'autre que l'activité et la volonté humaine. Au décret naturel ou divin se substitue la mise en délibération des options dans leur diversité. Claude Lefort et Cornelius Castoriadis ont écrit des choses essentielles à ce sujet. Dans l'invention démocratique, Lefort voit dans l'indétermination et la division le propre de la démocratie. Je cite « La société démocratique moderne est cette société où le pouvoir, la loi, la connaissance se trouvent mis à l'épreuve d'une indétermination radicale ». Pour Castoriadis, avec la démocratie, la loi ne peut plus être imputée à une source extra-sociale, naturelle ou divine. Les hommes doivent donc reconnaître qu'ils sont les seuls auteurs de leurs institutions. La société est auto-institution et ce refus de l'hétéronomie n'est possible que sur la base du principe conçu par Castoriadis comme une exposition lucide au chaos qu'existe une pluralité irréductible d'ordre possible. Ce pluralisme qui est la valeur démocratique par excellence est non seulement politique et morale mais aussi juridique. Le droit à accompagner les changements de la famille tout en s'efforçant de les réguler, en multipliant les options, en renonçant à privilégier un schéma plutôt qu'un autre, il est devenu selon la formule du doyen carbonier un droit de la coexistence pacifique. En droit de la famille, le pluralisme légal est de plus en plus la règle. Le code civil de 1804 avait imposé un modèle, celui de la famille légitime, patriarcale et autoritaire qui était aussi celui de la famille bourgeoise. Depuis environ 40 ans, les réformes successives de la filiation, du divorce, du paxe, de la succession, de l'autorité parentale, du nom de famille, du mariage des couples de même sexe, ont fait du droit de la famille un système pluraliste. C'est à chacun sa famille, à chacun son droit pour reprendre une autre formule du doyen carbonier. Cette reconnaissance par le droit du pluralisme familial traduit la volonté du législateur et du juge dans la pratique judiciaire de réguler de réguler un paysage familial devenu pluriel et fragmenté. Le fait de vouloir adapter la loi aux mœurs, d'accompagner les changements sociaux, met l'État en position de neutralité. C'est la conception libérale classique d'un État neutre qui, face au pluralisme des options de vie, refuse de choisir et de défendre une conception de la vie bonne parmi l'ensemble de celles qui coexistent dans la société civile. Dans cette vision libérale et tolérante qui remonte à John Locke, le souci principal est d'éviter les discriminations. Cette neutralité de l'État s'accompagne d'un droit gestionnaire. La loi ne dirige plus, elle gère. Toutefois, en tant qu'il est le garant du bien commun de l'unité sociale, l'État veille aussi à ce que la variété des conventions familiales ne soit pas défavorable aux plus faibles. Les enfants, bien sûr, mais aussi tous ceux qui se trouvent dans une situation de forte dépendance à l'égard de leurs proches, handicapés, vieillards, femmes au foyer, chômeurs de fin de droit, jeunes précaires, etc. Dans ces situations, il importe de limiter le pouvoir des parents de manière à protéger les plus faibles. C'est pourquoi il y a une légitimité pour l'État à faire de la famille l'objet de politiques publiques. L'État est donc lui aussi dans une certaine indétermination. Il est partagé entre neutralité et interventionnisme. Le premier objectif, la neutralité, lui impose de rester neutre sur le plan axiologique. Aucune conception du bien n'est a priori supérieure à une autre. Aucun modèle de parenté n'est objectivement meilleur qu'un autre. La disparition de tout fondement ultime met toutes les options sur le même plan. Le deuxième objectif exige au contraire son intervention au nom d'une valeur cardinale de la modernité démocratique, l'égalité est la défense des plus faibles. Mais ce faisant, cela revient à défendre certaines options, à dire qu'il y a des options de vie meilleures que d'autres et à admettre qu'il est légitime de limiter la liberté pour le bien de la personne et de la société. Position que certains théoriciens libéraux critiquent en la qualifiant de paternalisme. La question fondamentale pour l'État à l'âge de la démocratie des mœurs est celle de savoir comment, à l'échelle de la société, organiser le pluralisme familial. Quel doit être le principe régulateur de l'action publique ? L'égalité ? Celle des chances ? Celle des conditions ? L'intérêt de l'enfant ? L'accès à l'autonomie ? Il y a là une certaine confusion. La régulation n'est pas seulement plurivoque, mais équivoque, ambiguë. Quatrième point, les normes de parenté, nécessitent les limites de la délibération. La laïcisation de la parenté, l'abandon de toute référence à une extériorité métaphysique indiscutable, fait de la délibération une issue inévitable. La référence au passé, à ce qui s'est toujours fait et qui, pour cette raison, est paré des attributs de la naturalité, doit faire place au principe de discussion. C'est ce que j'appellerais la solution Habermas. Les normes communes ne sont plus imperméables à la critique. Elles sont des conventions qui doivent être réfléchies. La vérité première, qu'elle soit révélée ou consacrée par la tradition, doit s'effacer au profit d'une raison procédurale. Il n'y a que la discussion rationnelle à des fins d'entente qui puisse être en mesure de déterminer les normes de la vie commune. L'application de la solution Habermas suppose cependant un point essentiel, la séparation du juste et du bien. En effet, le principe de discussion est supposé neutre vis-à-vis des questions éthiques relatives aux conceptions de la vie bonne. Compte tenu de la pluralité des options de vie dans une société démocratique, il est impossible de s'accorder sur une conception du bien. La discussion ne doit donc porter que sur le juste, sans hiérarchiser a priori les normes du bien. L'espace public dans lequel se tient la discussion ne doit pas confondre droit, domaine du juste et moral, domaine du bien. C'est à cette condition que peut se créer un espace de délibération publique dans lequel primera le critère rationnel du meilleur argument selon Habermas. Cette raison procédurale, Habermas l'appelle démocratie radicale. Question, cette approche de la délibération démocratique peut-elle s'appliquer aux normes de la parenté ? Je suis séduit par la ferme intention de vouloir établir les conditions d'une discussion rationnelle d'égal à égal. Je suis même convaincu qu'il n'y a pas en démocratie de réelle alternative à la discussion comme principe de détermination des normes. Le cœur de la démocratie est bien la délibération de tous. Mais je reste prudent, voire sceptique, sur ces chances d'application concernant la parenté. La démocratie radicale d'Habermas exige de chaque partie à la discussion qu'elle subordonne ces conceptions du bien à des principes de justice universelle. Ce primat du juste sur le bien me semble extrêmement délicat en ce qui concerne la parenté. D'une manière générale, les conceptions de la vie bonne sont ceux à quoi tiennent le plus les individus. C'est en fonction d'elles qu'ils agissent ou s'efforcent d'agir. C'est ce qui donne sens non seulement à l'action humaine mais à l'existence. Or, en matière familiale, ces conceptions du bien sont premières. C'est au nom d'elles que des groupes s'affrontent. La démocratie des mœurs adresse donc un défi capital à la théorie de la démocratie. A partir du moment où ce sont les normes de la vie privée qui sont en débat, comment exiger des participants à la discussion de les tenir à l'écart de manière à privilégier les considérations de justice et de paix ? Cela supposerait que chacun soit disposé à considérer que les normes du bien en matière familiale ne regardent que la vie privée, que la vie subjective. Or, c'est précisément ce partage entre sphère publique et sphère privée qui est contesté. Pour bien fonctionner, l'espace public de la délibération nécessiterait une culture libérale commune, l'acceptation sereine de l'indétermination démocratique et la conviction que l'espace public n'est qu'à faire de détermination du juste et non du bien. Merci. En somme, la croyance que la tolérance est ce qui compte le plus pour la société. A cela s'ajoute un autre élément. Dans la mesure où les questions en discussion relèvent de l'éthique de la vie privée, des relations entre proches, croyance des symboles prennent une dimension affective qui ne fait pas bon ménage avec l'orientation rationnelle, la force du meilleur argument, qui devrait régir dans l'idéal la délibération. Le caractère conflictuel et passionnel du débat sur le mariage pour tous en offre une triste illustration. Sous l'effet des passions, les valeurs sont essentialisées, renaturalisées en quelque sorte, c'est-à-dire immunisées contre tout argument critique. Elles prennent une dimension absolue, alors qu'au contraire, la démocratie suppose des valeurs relatives qui autorisent discussion, compromis et décisions prises à la majorité. La part affective de la démocratie s'avère ici un obstacle à la détermination par la discussion des normes de parenté. en somme, la métaphysique, pourtant discréditée par l'exigence démocratique, se réinvite au débat en rendant délicat sinon impossible le primat du juste sur le bien qu'exigerait la détermination démocratique par la discussion précisément des normes de parenté. Cinquième et dernier point, il doit me rester quatre minutes, quelque chose comme ça, la filiation entre généalogie et contrat. Chaque époque véhicule ses propres mythes qui offrent une vision idéalisée de l'homme et de la société à un moment donné de son histoire. La spécificité du mythe étant qu'il se refuse à l'histoire et se pose lui-même comme une vérité éternelle. Essayons de cerner ces mythes sous l'angle du rapport à la temporalité. Quel est ici l'effet du processus de détraditionnalisation de la famille ? Avant que la parenté ne soit touchée par la dynamique démocratique, le mythe sur lequel se fondait la famille était celui de la généalogie. Mythe d'un temps long et instituant mythes aussi d'un sujet institué par la généalogie, institué par la lignée. Ce mythe généalogique est associé à une définition de la parenté renvoyant à la naturalité. Le code Napoléon de 1804 emporte la trace en rampant avec les principes contractualistes de la brève parenthèse du droit intermédiaire. Le code civil s'est inscrit dans la remise en ordre des hiérarchies naturelles. Il confère une place de choix à la filiation, à la propriété, à la transmission du patrimoine. Il s'agissait alors de propager l'esprit de famille comme ce qui fonde et entretient l'esprit de la cité. La fonction politique de la parenté, garantir les vertus publiques par les vertus privées, ne se réalise donc qu'au prix de sa dépolitisation et de sa naturalisation. Si la parenté est envisagée comme un facteur d'ordre et de stabilité, c'est parce qu'elle renvoie dans l'esprit du droit et des représentations dominantes, non pas aux politiques ou au naturel, non pas aux politiques, pardon, mais au naturel, à ce qui est intangible, extérieur et fixe dans le marbre les inégalités de genre et entre générations assimilables à des destins naturels. Je ne me perde pas dans mes pages, voilà. Avec la démocratie des mœurs, le mythe serait plutôt celui d'un temps court et réversible, incarné par la figure du contrat. Le sujet est premier, le contrat se conçoit comme accord de volonté souveraine, libre de déterminer le juste et le bien. On voit ce que ce mythe du contrat temps court et réversible doit à l'exigence démocratique, au rejet de l'assignation et de l'hétéronomie, au profit de la liberté et de l'autonomie. Le passage d'un mythe à l'autre transforme la manière de vivre l'expérience du temps dans la famille et d'approcher la question de la filiation. Certes, le mythe précisément n'est pas la réalité, mais par sa dimension symbolique, mixte de croyances et d'affects, il contribue à définir un cadre, un cadre de légitimité. S'agissant de la filiation, peut-être sommes-nous sur le point de basculer d'un mythe à l'autre, une transition qui irait de la lignée au contrat de filiation. Les discussions relatives à la procréation médicalement assistée sont instructives à cet égard. La procréation médicalement assistée, en particulier le scénario de la gestation pour autrui en rompant tout lien entre sexualité, enfantement et filiation, conduit à renforcer la dimension volitive fondée sur la volonté du lien de filiation. Et, parent, celui qui a la volonté est le projet de l'être. Telle est la conception sous-jacente aux démarches de la 2PMA. Ce sont les parents d'intention qui priment. Le recours au tiers don de gamètes gestatrices suppose que celui-ci, le tiers, accepte de renoncer à ses droits parentaux et de n'être qu'un auxiliaire biologique, géniteur ou gestatrice de l'enfant à naître. Ce qui est central, c'est donc bien l'accord de volonté qu'il soit explicite ou présumé dans le cas du don anonyme de gamètes entre les protagonistes. La dimension contractuelle est au premier plan. D'ailleurs, aux États-Unis, les couples qui recourent à la gestation pour autrui, concluent avec la gestatrice une convention de gestation qui définit les droits et obligations de chaque parti. Parmi les points qui vont devoir faire l'objet d'une discussion démocratique, il y a celui crucial de la place du contrat dans la définition de qui est, peut-être, doit-être, parent de qui. Le contractualisme, défini comme un cadre légal fondé sur des principes très généraux de non-luisance à autrui et qui laisse la plus large liberté aux partis de choisir les termes du contrat, le contractualisme est-il la solution ? Concordant avec l'exigence démocratique d'une plus grande autonomie, est-il pour autant le bon cadre pour organiser la filiation en démocratie ? Comment régler la question du consentement des partis ? Que faire de l'inégalité réelle entre les partis ? Comment sortir de la logique de l'affrontement binaire « mon droit contre ton droit » au nom de quel intérêt est supérieur ? Que signifie une vie conditionnée par un contrat de naissance ? Un enfant est-il réductible dans son naissance à la volonté de ceux qui le désirent ? Voici quelques-unes des questions que la dynamique démocratique adresse à la parenté. Aucune d'elles ne peut plus être tranchée par la référence à une vérité première indiscutable. La délibération est l'unique horizon. La parenté est bel et bien devenue une question politique et c'est à nous contemporains d'être suffisamment vertueux pour pouvoir la traiter politiquement selon les voies délibératives de la démocratie. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !